Un commerce d'Aberdine est victime d'un voleur à l'étalage sans scrupules. Ce dernier frappe presque tous les jours sous les yeux de témoins stupéfaits. Voici Sammy le goéland. Sa passion pour les chips l'a rendu célèbre. A l'adolescence, ses petits singes développent un scrotum bleu. Il est d'autant plus voyant qu'il contraste avec la couleur rouge du pénis. C'est la testostérone qui est à l'origine de ces couleurs vives. Elles sont plus prononcées chez les mâles dominants qui s'exposent souvent jambes écartées pour faire valoir leur place dans la hiérarchie du groupe. Cette particularité permet de déduire à coup sûr que les singes voient en couleur. Ce sont les tests de grossesse normaux, les mêmes que ceux qu'on achète en pharmacie. C'est un peu embarrassant d'en acheter 15 à la fois mais bon, c'est pour la bonne cause. J'ai recueilli un peu d'urine de Mjuku. On procède exactement de la même façon que pour un test de grossesse humaine. On trempe et on attend. Alors j'y vais, je trempe. Je me sens nerveux comme un futur père ou un petit ami, comme on veut. Je vois les lignes apparaître. Une ligne. Deux lignes. Notre femelle est enceinte. Pour éviter les combats et établir leur domination, les grands mâles ont recours à différents signaux ou attitudes qui traduisent une menace. Entre autres, un curieux claquement de mâchoire. Et un déhanchement exagéré qu'on appelle la démarche du cow-boy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada